Bonsoir, tout le monde de Guadeloupe, tout battant, tout combattant, tout assez combattant. Et j'ai dit encore une fois, parce que comme nous avons les projets à Ibo Simon, la reconnaissance d'Ibo Simon, c'est qu'Ana Dji et Point Net qui a organisé ça et moi-même. Et j'ai dit là, nous sommes en Guadeloupe, en frères, en battant. Et ça, c'est des monde qui a fait partie des soldats. Quand ils croient qu'on prend nos pays, pas des soldats, eh bien, je dois représenter les autres soldats en la personne de M. Ferdinand. Alors, Ferdinand, bonsoir. Bonsoir, celui-là, comment vas-tu ? Et toi, mon amour ? Je pourrais qu'on ne se revirait plus, tu vois. Non, tant qu'on n'est pas morré que nos cœurs bas, on a encore de l'espoir. Oui, on est là. Nous sommes là pour étant d'anime. Oui, et on tient bon. On essaie. C'est dur, mais on essaie de tenir. On n'a pas grand-chose à faire pour se co-tenir, surtout avec l'âge qui tourne. Oui. Bon. Alors, je t'aime assez te voir aujourd'hui pour te dire que nous sommes en train de faire une journée pour Ibo Simon. Très bien, ça. Es-tu contre ou pour ? Et comment tu peux nous parler un petit peu d'Ibo Simon ? Je ne sais pas si moi, je peux présenter Ibo Simon et si je peux dire des choses sur lui. Il n'a pas besoin de moi. Je veux dire, l'intériorité d'Ibo Simon est telle qu'elle peut se passer de mon avis sur lui. Je veux dire, bon, maintenant, on me demande de donner mon avis sur la manifestation et de me dire ce que je pense d'Ibo Simon. Alors, je vais quand même faire cette réponse en fonction d'un courrier que j'ai envoyé à M. Zandronis à la suite de l'article qu'il avait écrit sur ce qu'il restait à détruire encore sur M. Ibo Simon. Je vais répondre un peu par rapport à cela. Je crois qu'il y a deux sortes de personnes, celles qui aiment Ibo Simon et celles qui ne l'aiment pas. Celles qui ne l'aiment pas en tout cas que le doigt de ne pas l'aimer. On n'est pas obligé d'aimer les gens et on n'a pas à vous dire que vous devez aimer ou ne pas aimer. Moi, j'aime beaucoup Ibo Simon. Je ne suis pas un Ibo bien. Je ne partage pas tous les points de vue d'Ibo. Mais il y a une chose au moins que je partage. C'est le fait qu'il soit véritablement... Qu'il fait partie du patrimoine guadeloupéien. Et pourquoi fait-il partie du patrimoine guadeloupéien ? Parce que tout simplement, un homme qui marque l'histoire de son pays, la marque à travers son œuvre, à travers ses actions. Et ses actions doivent s'inscrire dans le temps. C'est-à-dire, cette action doit avoir une place particulière qui fait qu'il y avait un avant, cette personne, un pendant cette personne et un après cette personne. Avant, il y avait une façon de faire de la télévision, une façon de parler en créole et en français qui n'existait pas avant Ibo Simon. Il est donc arrivé après. Et pendant cet après, il a fait ce pendant. C'est-à-dire qu'il a institutionnalisé le créole. D'autres personnes parlaient de le créole avant lui et que j'aimais beaucoup, quasi au milieu des temps, etc. D'autres personnes parlaient et ont fait des émissions en créole avant lui. Et c'était un créole bon chic, bon genre, qui ne dérangeait personne et qui nous aimait parce qu'il était romantique, surtout celui de Casimir dans les temps. Ibo Simon est arrivé et il a fait disparaître le mot coup de roche. Avant que vous parliez le créole, vous parliez le créole, vous pouviez faire toutes les fautes que vous vouliez. Mais quand vous parliez le français, il ne fallait surtout pas faire de fautes. Et quand on faisait des fautes, on appelait ça « Gaïcout roche, qui sait qu'à va, Gaïcout roche, qui sait qu'à parler ». C'était une honte de faire des fautes en parlant le français. Ibo Simon est arrivé et il a fait disparaître le coup de roche. Ibo Simon est arrivé et désormais, un Guadeloupéen peut draguer une Guadeloupéenne en créole et la Guadeloupéenne ne se vexe pas. Alors qu'avant, si tu draguais une fille en créole, tu lui disais « Oh, il y a un monsieur qui a un compagnon, il y a un sautille, etc. ». Aujourd'hui, elle ne trouve rien d'anormal qu'on lui adresse effectivement des compliments en créole. Je dis que ceci est grâce à Ibo Simon. De l'administration, on parlait uniquement en français. Aujourd'hui, on parle en créole. Et lorsqu'on regarde effectivement la façon de parler d'Ibo. Cette façon de parler, Ibo ne parle même pas le créole, Ibo parle le guadeloupéen. C'est-à-dire que quel que soit l'endroit où on est de la Guadeloupe, on comprend ce qu'il dit. Et ça c'est formidable, il parle à l'âme guadeloupéenne. Autrement dit, avant Ibo Simon il y avait un avant, après Ibo Simon, à pendant Ibo Simon il y a eu un Ibo Simon, avec toute l'aura dont il bénéficiait, qui lui permettait de dire « il y a la fois des bêtises, il y a la fois des bonnes choses », mais on n'a pas à lui faire un procès sur ses écarts de langage. On doit regarder ce qui reste au fond. Je ne suis pas du genre que, je l'ai dit à M. Nordonis, a jeté le bébé et l'eau du bébé, surtout quand le bébé appartient aux autres. Je ne suis pas un pharaon qui arrive et qui me dit « l'autre pharaon brouillait trop » et pour justifier que je sois dans son trône, il faut absolument, dans son trône télévisuel, il faut absolument que je le détruise, que j'efface tout ce qui a été de lui. Je suis quelqu'un qui prend le bébé, je jette l'eau du bébé, mais je garde le bébé. Dans le cas d'Ibo Simon, ce qu'il a apporté à la Guadeloupe, la démocratisation du créole, le fait qu'on puisse parler de créole, effectivement, entre nous et en société, le fait qu'on puisse débattre dans des assemblées en créole, le fait qu'aujourd'hui, il y a plein de Noirs diplômés qui parlent à la télévision, alors qu'avant même diplômés, ils n'entraînent pas à la télévision. Aujourd'hui, grâce à Ibo Simon, les Noirs peuvent parler, peuvent faire toutes sortes d'émissions, sont représentatifs, peuvent donner leur avis sur la société, sur les Noirs, comme sur les Blancs, sur le commerce, comme sur les affaires, comme sur les institutions, en créole. Avant Ibo Simon, c'était absolument inimaginable. Ibo Simon est celui qui est le premier à donner la parole aux petites gens, en allant les voir, c'est là qu'il était un caniveau, là, beaucoup comme un carpeau, là, les violas. J'ai suivi personnellement Ibo Simon pendant deux journées. Je peux donc vous parler de ce que j'ai vu dans cette journée. Je l'ai vu recevant toutes sortes de cadeaux, argent y compris, et à la fin de la journée, il avait tout redistribué. Ibo Simon n'est pas un homme achetable. Ibo Simon est pour moi l'exemple du courage, de la télacité, de la capacité de résilience. Et cela, c'est extrêmement rare chez nous. Je ne connais pas notre groupe européen qui a eu le courage de faire ce qu'Ibo Simon a fait parce qu'il était celui qui dénonçait tout ce qui était caché en bois de loup. Il était le premier à le faire, les autres ne le faisaient pas. Le journaliste d'investigation ou l'informateur de d'investigation, comme on dirait aujourd'hui, les journalistes d'investigation, c'était lui. C'est lui qui est entré dans tous les petits coins, dans toutes les vieilles maisons, et qui allait voir les gens, qui donnaient la parole aux gens. Aujourd'hui, Mounka fait télévision de proximité, mais ils font du sou et Ibo Simon parce qu'ils viennent avec leur français, avec leur truc, ils ne posent pas les véritables questions, ils ne vont pas au cœur de l'affaire. C'est lui qui a apporté tout cela. Comment peut-on modifier effectivement que quelqu'un qui a modifié à ce point le fonctionnement de la société civile guadeloupéenne ne fait pas partie du patrimoine ? Qui pourrait... qui a un patrimoine comme celui-ci ? Ibo Simon est celui qui a le non-intellectuel, le type noir, le type sans culture, qui a rassemblé quand même 10 000 personnes au tribunal. On veut dire que c'est derrière qui a fait mieux. Et c'est le seul qui a aussi mis M. Babou à baloutage. Mais ceci est une anecdote. Je veux dire, c'est pas ce qu'on retient de Radibou. Ce qu'on retient de Radibou, c'est véritablement ce qu'il nous a apporté. La capacité de nous aimer entre nous, les Iboviens, c'est entre eux. Iboviens, pas Abouméadrayo, hein. Pourquoi j'étais en Iboviens, Abouméadrayo ? Je veux dire que... Il nous a permis une fraternité qui vient de ce qu'il nous a apporté, qui est la reconnaissance de l'autre et l'acceptation de l'autre. Et cela, je tenais à le dire parce que pour moi ça m'apparaît un peu moins. Je l'ai dit d'ailleurs à M. Nolisse, je lui ai écrit, quand il disparaîtra et quand je disparaîtrai, on ne retiendra rien de nous. Mais la société guadoupéenne continua à fonctionner avec Ibo Simon, lorsqu'il disparaîtra. Et ça, c'est ce que moi j'ai à dire sur Ibo Simon. Eh bien, voilà. Eh bien, merci. Vous avez tous compris. Vous êtes tous comprens. Je n'ai pas compris en créole, mais vous êtes un petit peuple. Tout le monde comprens ce qu'il a dit, c'est Ferdinand. Tout le monde savait bien qu'il y a Ibo, qu'il était dans les annales et qu'il était dans les annales de la Guadeloupe. Comme vous dites. Alors, en tout cas, je disais aussi qu'en les sites-là, nous mettez, on prend de rencontres, on prend de dons, on prend pour le monde qui voulait louer des stands, enfin, avoir un emplacement, qui veut dire artisanal, ça y aura fait. Mais dans un pays-là, quoi, local, et nous, qu'est-ce que tu fais dedans ? Qu'est-ce que tu parles, c'est Ferdinand ? Le fin mot, puis que ça va conclure, et finit, et on est content de voir. Et depuis longtemps, il n'y a pas de voir, mais l'un n'y a pas de savoir où la voie, il y a des hommes d'arbre. Absolument, ça c'est bien. En conclusion de cette brève rencontre, agréable rencontre, certes, puisque je retrouve des personnes que j'aime beaucoup, Ibo, Ibiat, tout ce que je peux dire, c'est qu'il faudrait que nous apprenions, ou faut-nous apprendre à aimer ça qui est dans nous. Il ne faut pas nous comprendre que c'est un qui intellectuel, qui n'est pas qui mène à la Guadeloupe, on ne va pas dire qu'il n'est pas intellectuel, mais une fois de plus, il n'est pas jugé, on n'a pas à travers ça, il est laissé comme trace. Et ça, il est laissé comme trace. Et ça, il est laissé comme trace, c'est l'effet que nous faisons émission à présent, il n'y a même pas à la Guadeloupe. L'effet, effectivement, que tous les films à présent à Guadeloupe, l'effet que, pour mon parent, il ne parle pas à la Guadeloupe, c'est un apport considérable, parce qu'il attend de vous à prendre une langue à vous comme identité à vous. Et ça, c'est rare, l'effet de lui. Et ça, c'est en train de me dire. Ça, c'est en train de me dire qu'on voit qu'en Guadeloupe, il prend le créole comme identité à vous. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas autre chose, ça veut dire qu'Adam, une nation ne peut pas s'affranchir des peuples qui la composent. En créole, il n'y a pas un grand pays qui peut passer de ces mondes-là qui peut être payé. Donc, on est ici dans toutes sortes de monde, et le fait qu'on est ici dans toutes sortes de monde, on est aussi tout genre de monde, qui a considéré un événement ou un patrimoine de façon différente. Tout le monde a considéré qu'il y a bien sûr son patrimoine, tout le monde a considéré qu'il y a beaucoup de cas son patrimoine, tout le monde a fait la peste créole. Il n'y a pas fait la peste créole, sans oublier qu'on a fait la créole là, pour ne pas avoir de parler à présent. On est même fiers de parler, puisque les journalistes à présent ont dit qu'il y a des petits mots créoles dans les grands discours français. Il y a un petit genre de blague d'un boyau, un peu bruyant. Donc, celui qui a démocratisé le créole, qui a paupérisé, qui en a fait, l'acceptation d'une identité du parler créole, c'est Ivo Simon. Et nous savons ça très bien pour fond de nous. Même si le bon chic, bon genre, quand dira-t-on, fait que mais il y a un peu de Guadeloupéen, et c'est toujours le même, il y a un territoire qui a dit, oui, il vaut aussi moi, etc. Le peuple Guadeloupéen, c'est-à-dire donc, les pauvres gens, les gens comme moi, les gens simples, nous savent qu'il vaut aussi mon côté devant nous. Et ça, nous savent qu'il y a un peu de vie, parce qu'il est conscient, parce que certains habitants ne sont pas conscients, sinon nous habitants, c'est en nous, mais nous ne sommes pas conscients que, par exemple, nous... Les gens foutent pas mal, parce que c'est en nous, ça n'est pas important. Attends, mais pour vous, quand même, pour ne pas chercher à sa sortie, la sortie, c'est pas grave. Il faut bien foutre pas mal, pour ne pas chercher à sa sortie, parce que c'est naturel en nous. Hibou Simon, le fait qu'il n'a pas parlé du Hibou Simon, qu'il n'a pas parlé, qu'il n'a pas exprimé nous, grâce à sa hypothèse en nous, c'est-à-dire la capacité d'accepter nous, la capacité de ne pas dire qu'il n'a pas mal parlé français, c'est qu'il est trop. À présent, en français, en Guadeloupéen, il n'a pas parlé français, il peut dire, la maman, la papa, par mon patrie, ça choquant. Il faut non seulement dé-démocratiser les créoles, mais aussi les français, parce que toute la génération, quand on a fait vote à la télévision en français, il ne peut pas dire qu'il est trop. Il est ouvert à l'écoute en français, et il est ouvert à l'écoute en créole, et ça, nous vivons, On lit comme si c'est naturel, comme si c'est normal, mais en fait pas ça fait si bien que ça, parce que c'est qu'on tient de prendre de l'âge à moi, l'âge à nous, évidemment. Mais nous, ce n'est pas l'événement qui gêne l'effet que nous exprimons en créole, l'effet que nous chantez en créole, l'effet que nous pensons en créole. Ce n'est pas l'événement tout à fait récent, mais c'est tellement bon que nous pensons en créole qui toujours être comme ça. Mais ça n'est pas toujours comme ça, ça vient comme ça, parce qu'on est l'événement qui n'est pas à l'école, mais qui a parlé à la télévision et qui a créé moi dans l'extérieur. « Eh les pèvres, sinon on m'a créé moi, dis-moi que ça m'a dit, hein, hein, ça s'est passé à parler français, alors on ne parle pas en français. » Alors, il fait, qu'est-ce que c'est un référent qui est là ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Il fait nous venir au même moment acteurs et en même temps spectateurs. Et là où on regarde effectivement ce qui est passé à la télévision, à présent, on est dans le micro et on n'est pas toujours pas à la télévision. Mais des fois, là, on est complexe et on ne peut rien faire. Donc ça, c'est l'événement, ça vient de nativer la case en nous, mais en réalité, c'est apporté à ça. Et nous sommes très bien au fond avec nous, que c'est à cause de l'île, grâce à l'île, qu'on parle comme ça. Donc, quelqu'un a une hommage, car c'est une chose tout à fait formidable, surtout si nous avons une hommage des vivants à l'île. Par contre, c'est important. Donc, quelqu'un a une hommage, nous a mis ça. Oui, 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 nous a mis ça. Donc c'est très bien que l'on ait hommage des vivants aïe à penser que ce qui a servi nous a pris des faits que nous reconnaîtrions nous-mêmes en lui rendant hommage à nous-mêmes, c'est-à-dire que nous a accepté nous-mêmes, c'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui là, c'est-à-dire que nous faisons une mission concentrée en criolle qui nous travaillent à bien nous, d'être bien, d'être bien, d'être aussi bien français qu'il faut pas mal parler, parce qu'il faut pas mal parler, parce qu'il faut pas parler français mal. On a un homme politique qui a parlé français mal, ça a pas à changer nous, ça a pas à changer nous encore, puisqu'il n'a pas parti du principe que l'un de nous c'est criolle, donc nous ne sommes pas obligés de parler français, c'est-à-dire qu'on ne sait pas parler anglais, même si c'est pas anglais, ils n'ont pas bien parlé anglais. Nous finis par accepter nous comme une entité, effectivement, non linguistique, qui est le criolle et qui est à nous. Merci Boussillon. Merci Boussillon.